Générique 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 Bienvenue à Fringe Pop 3, 2, 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais que penser ne devrait pas être étrange. Ceci est une tablette cunéforme. Le cunéiforme est une ancienne écriture utilisée par les cultures mésopotamiennes. Il a été inventé par les Sumériens et a été adopté par les Acadiens, par les Assyriens, par les Babyloniens et également par quelques autres civilisations. Certains prétendent que nous avons des références aux êtres extraterrestres, dans des tablettes comme celle-ci. Est-ce vrai ? Eh bien, laissez-nous savoir. Les tablettes cunéiformes prouvent-elles vraiment que les extraterrestres ont déjà visité la Terre ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons commencer par poser quatre questions introductives. D'abord, qui fait cette réclamation ? Qui sont les écrivains, les enseignants et les gens à la télévision et sur Internet qui essaient de faire valoir ce point ? Deuxièmement, quels sont les détails de la revendication ? Troisièmement, leurs arguments, peuvent-ils réellement être testés ? Cela va être important. Nous allons maintenant traiter ces questions dans l'ordre, et je vais commencer par les deux premières. Qui fait cette réclamation ? Et quels en sont les détails ? Les visites d'anciens étrangers sur Terre ne sont pas une idée récente. C'est en fait une très vieille idée. Mais l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres mondes, et que ces mondes pourraient être peuplés par des êtres extraterrestres intelligents, remonte au premier siècle de notre époque. L'idée que ces êtres extraterrestres intelligents auraient pu nous rendre visite est cependant un peu plus récente, allant du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. C'est toujours une idée qui est assez populaire. Maintenant, vous connaissez probablement cette idée grâce aux écrits d'un certain Éric Von Daneckan et à son livre Chario of the Go, ou peut-être l'émission télévisée Ancialien. Cette émission a présenté Von Daneckan dans certains épisodes et, bien sûr, présente son travail. Mais les liens spécifiques aux tablettes cunéiformes sont uniques à une personne appelée Zachary Sitchan. Alors, Zachary Sitchan était un auteur bien connu. Son ouvrage majeur sur ce sujet s'intitule The Twelfth Planet, écrit dans les années 70. Cela faisait en fait partie d'une série intitulée The Hay-Art Chronicle. Sitchan était un auteur russo-américain. Il est décédé en 2010 à l'âge de 90 ans. Au moment de sa mort, il avait vendu des dizaines de millions de livres dans plus d'une vingtaine de langues. Depuis sa mort, son immense popularité a été capitalisée par d'autres, notamment par Jason Martel et Michael Tellinger. Si vous cherchez tablettes cunéiformes, sumériens et anciens extraterrestres, ce sont ces noms-là que vous verrez, en plus de Zachary Sitchan. Donc, ce sont les joueurs, mais qu'en est-il de leurs revendications ? Qu'est-ce qu'ils discutent réellement ? Eh bien, que disent spécifiquement les tablettes cunéiformes au sujet des êtres extraterrestres en visite sur Terre ? Voici les détails Sitchan affirme que les tablettes décrivent une race extraterrestre connue sous le nom d'Anunnaki, adorée par les Sumériens et ensuite par d'autres civilisations. Sitchan affirme que les Anunnaki sont venus de Nibaru, une planète qui, selon Sitchan, se situe au-delà de Pluton. Sitchan affirme que les tablettes cunéiformes nous disent en réalité que cette planète parcourt le système solaire, apparaissant dans notre voisinage, tous les 3600 ans. Et pendant l'un de ces cycles, les Anunnaki sont descendus du bateau, pour ainsi dire, et ont visité la Terre. Lorsque les Anunnaki sont arrivés sur Terre, ils ont génétiquement modifié des primates et l'aurait transformé en êtres humains. Vous pouvez demander mais, pourquoi ferait-il cela ? Eh bien, les Anunnaki aiment l'or. L'or était important pour eux et ils voulaient donc créer une race d'esclaves qui exploiterait l'or pour eux. Désormais, toutes ces revendications peuvent être testées et méritent notre attention. Nous allons examiner les tablettes et poser la très simple question suivante. Les tablettes cunéiformes, parlent-elles réellement d'une race extraterrestre connue sous le nom d'Anunnaki, qui vient d'une planète appelée Nibiru ? La manière dont nous allons déterminer si cette revendication est valide ou non consiste à aller aux sources primaires. Je vais vous montrer un site Web appelé le Corpus de textes électroniques de la littérature sumérienne. Sur ce site Web, vous pouvez chercher sur des tablettes cunéiformes pour savoir ce qu'elles disent au sujet des Anunnaki. Vous n'avez pas d'abord à apprendre ni l'acadien ni le sumérien. Vous pouvez consulter cette source et tester les affirmations de Zakaria Sitchan et d'autres promoteurs de ces idées. Alors laissez-nous faire ça. Nous sommes sur le site Web, le Corpus de textes électroniques de la littérature sumérienne. Maintenant, nous devons aller à Advanced Search. Ensuite, cliquez sur ce lien. Cela nous amène à la page de recherche. Dans le champ Search for, saisissez A, trait, N, U, N, trait, N, A. C'est Anunna, ce n'est pas Anunnaki. Anunna est la forme lexicale du mot qui capturera les deux formes de ce nom. Anunna et Anunnaki sont le même groupe de divinités dans la littérature sumérienne. Assurez-vous de sélectionner l'éma au lieu de forme. Cela capturera tout, que ce soit Anunna ou Anunnaki. Puis, appuyez sur la touche Retour. Cette action permettra de récupérer 100 octant de lignes concernant les Anunnakis dans les tablettes cunéiformes. Remarquez dans la colonne du milieu où nous voyons Anunna, que l'on a en dessous, Anunnakis. Ainsi, nous voyons les deux résultats de notre recherche. Mais vous pouvez dire moi je ne peux rien lire de cela, car je ne connais pas le sumérien, que ce soit en cunéiforme ou en translittération. Eh bien, vous n'avez pas à le savoir. Regardez la deuxième ligne où il y a un petit tr, juste ici. Si nous cliquons dessus, cela nous mène à une traduction anglaise de cette ligne, dans cette tablette. Ce que nous avons ici, c'est une base de données. Cette base de données vous permet d'aller à tous les endroits où les tablettes cunéiformes parlent d'Anunaki ou de Anunna, la forme abrégée du terme. Vous pouvez vous-même vérifier les affirmations de Zachary Sitchin. Vous n'avez qu'à cliquer sur chaque ligne de texte, chaque occurrence, et de lire le texte en anglais. Vous trouverez quelque chose d'assez surprenant, ceux d'entre vous qui acceptent une théorie des anciens astronautes. Vous pouvez y retrouver toutes ces informations dans les tablettes cunéiformes. Vous allez constater que cette théorie manque tout à fait des sources primaires. Maintenant, je suis sûr que ce serait un plaisir, du moins ce serait un plaisir pour moi, de parcourir toutes les cent quatre-vingt-deux lignes de notre texte de recherche, en les regardant individuellement. En validant ce que je vais résumer pour vous aujourd'hui. La chose surprenante est que les textes primaires réfutent les prétentions de Zachary Sitchin et de tous ceux qui avancent ses idées. Qui disent que les Anunnaki étaient une race extraterrestre venue d'une planète appelée Nibiru visiter la Terre. Il n'y a pas de texte, non même une seule ligne de texte cunéiforme, qui affirme que les Anunnaki seraient originaires de Nibiru. Je dirais même plus que cela. Il n'y a pas un seul texte qui associe les Anunnaki à Nibiru, de quelque manière que ce soit. Bien que cela puisse sembler une prétention étrange, je viens de vous montrer la recherche, et vous pouvez faire la recherche vous-même. Vous pouvez prendre le temps de parcourir les cent quatre-vingt-deux lignes, et de valider ou d'annuler la prétention. Là encore, j'affirme que les tablettes cunéiformes ne contiennent pas les informations de Stichan. Il est donc nécessaire de se concentrer sur les sources primaires de ce que nous affirmons. Pour savoir ce qu'une personne ancienne croyait à ce sujet donné, ou ce qui se passait dans le monde antique, ou ce qui pourrait être référencé dans un document particulier. Comme nos tablettes cunéiformes, nous devons aller aux tablettes elles-mêmes. Vous pouvez le faire vous-même. Accédez à notre site Web, où on a fourni ce que vous devez saisir dans le logiciel, et lancez la recherche par vous-même. En ce qui concerne les Anunnaki, il y a encore beaucoup à penser. Ceux ne peuvent pas être des extraterrestres, mais, comme nous l'avons vu, ils apparaissent souvent dans les textes cunéiformes. Alors, qui étaient les Anunnaki ? C'est là ce que nous voulons examiner ensuite. Ces figurines que vous voyez sont proposées par d'anciens théoriciens extraterrestres à titre d'exemples, d'illustrations, de représentations, d'idoles, des Anunnaki. Vous remarquez qu'elles sont de formes reptiliennes, elles ressemblent à un lézard. Certains gens prétendent donc que les Anunnaki étaient des extraterrestres reptiliens. Or, ces figurines sont en réalité très bien connues des archéologues mésopotamiens. Ils ne sont pas un mystère, et il existe de nombreuses publications à leur sujet. Une de ces publications est un livre intitulé Beyond Zobii. Ce livre contient un chapitre sur ces figurines. Le chapitre s'intitula Snack in the Grass Re-Assassin the Event Reading of Fidian Figure. Fidian est un terme académique qui signifie serpentin ou reptilien. Je vais lire un peu de cet article pour montrer comment les archéologues professionnels de Mésopotamie, qui connaissent très bien ces figurines, en parlent réellement. Vingt-cinq figurines ont été découvertes sur le site d'Ur. Deux d'entre eux viennent d'une maison de la fausse Ève datée du début de la période obéie. On les a trouvées avec des artefacts domestiques et utilités tels que poterie, pilon, broyeur, silex, cercle d'argile, plomb à filet, et fuseau. Attestant de leur utilisation probable le long des activités quotidiennes. D'autres figurines obéies plus tardives de la fausse Ève ont été trouvées dans un sol meuble, dans des couches d'ordures, mélangées avec de la poterie obéie des années précédentes. Cela signifie qu'ils ont effectivement été trouvés dans des fausses ordures. Ce n'est vraiment pas le genre d'endroit où l'on jetterait un objet de culte, un objet sacré. Pourtant, c'est là que certaines de ces figurines ont été retrouvées. Alors, comment allons-nous évaluer ces figurines par rapport à ce que nous apprenons réellement de l'archéologie ? Eh bien, nous devons penser à cela. Ces figurines que les théoriciens d'anciens extraterrestres nous proposent comme représentation des Enuna qui leur utilisation est en réalité inconnue. Personne ne sait vraiment ce que représentent ces figurines et on ignore comment elles ont été utilisées. Maintenant, nous venons de dire que nous les avons trouvées parmi des objets très simples et quotidiens, et parfois même dans des fausses ordures. Il est donc douteux que ces figurines soient des objets sacrés. On ne jette pas de telles choses à la poubelle. Il n'y a pas non plus de lien connu entre les figurines et les Anunnaki. Vous pouvez demander comment savons-nous cela ? Nous le savons au moyen de l'archéologie et de la citation que j'ai lue tout à l'heure, et même à cause de l'image des figurines elles-mêmes. La culture des objets est préhistorique. Personne dans le domaine de l'archéologie ne conteste ce fait. Eh bien, vous pouvez demander qui s'en soucie ? Quel est le problème ? Pourquoi devrions-nous être concernés s'ils sont préhistoriques ? Comment cela répond-il à la question de savoir si ce sont les Anunnaki ou non ? Selon les archéologues, les objets préhistoriques datent d'environ ces 1100 à 4000 ans. C'était avant l'invention de l'écriture, même à Sumer, d'où provient l'écriture la plus ancienne que nous connaissons. Cela signifie qu'il n'y a pas d'écriture sur les figurines. Encore une fois, si vous répétez la recherche de logiciels, vous pouvez valider que les Anunnaki ne sont pas associés à une autre planète, à la planète Nibiru. Aucune de ces choses ne se trouve réellement dans le texte. Et maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons ces objets et rien n'est écrit dessus. Et puisqu'ils sont préhistoriques, ils n'ont pas été trouvés avec d'autres objets ayant de l'écriture. Il n'y a rien qui associe ces figurines à des êtres connus sous le nom d'Anunnaki. Nous avons vu qu'il n'y avait aucune raison d'associer les figurines des objets aux Anunnaki. Nous n'avons aucun texte écrit qui rende cette association, et les figurines elles-mêmes sont préhistoriques. Trouver quelque information textuelle que ce soit s'avérerait impossible, car l'écriture n'existait pas dans Sumer. Néanmoins, comme nous l'avons vu, les Anunnaki sont mentionnés dans de nombreux textes. Alors, qui étaient-ils ? Eh bien, les sources primaires sont l'endroit idéal pour rechercher ces informations. Le projet le plus récent sur Sumer, qui collecte des données et les présente aux chercheurs. C'est le Dictionnaire of Sumerian Literature dans de Electronics Pennsylvania et Sumerian Dictionary Project. Il s'agit d'un projet de l'Université de Pennsylvanie. Le dictionnaire est également publié sous forme imprimée. Quelques volumes sont parus. Le premier volume contient en fait l'article sur les Anunnaki. Selon le dictionnaire, le nom Anunnaki ne signifie pas ceux qui sont du ciel venu. Cela est une traduction célèbre faite par Stichan pour le terme Anunnaki. Anunnaki signifie en réalité semences princières, ou quelqu'un de noble ou bien né, l'idée est celle de la noblesse. Vous voyez également sur Internet des traductions telles progéniture d'Anu, le dieu du ciel. Certains essaient d'établir une connexion entre un dieu du ciel nommé Anu et des êtres extraterrestres. Mais ce n'est pas vraiment une très bonne traduction, pour une raison simple Anunnaki est en réalité un terme utilisé pour les hommes, parfois dans les tablettes sumeriennes. Ceci est noté dans les dictionnaires sumériens de Pennsylvanie. Les Anunnaki sont des gens normaux et leurs frères et sœurs. Cela a du sens, car le terme signifie semences princières ou bien nées, c'est-à-dire, noblesse. Un être humain pourrait se référer à un autre être humain en ce sens. Ainsi, il n'y a rien de fondamental dans le terme qui signifie une sorte de descendant de divinité, descendant d'un dieu du ciel. Cependant, la plupart des utilisations du terme Anunnaki font référence à un groupe de dieux, dans la religion mésopotamienne. Nous pouvons demander sont-ils de grands dieux ou sont-ils de petits dieux ? La réponse est la suivante. Dans les religions mésopotamiennes et sumériennes, il y en a qui sont de grands dieux et d'autres qui sont de petits dieux. En effet, dans certains textes, ils sont très élevés, très appréciés, alors que dans d'autres, ils sont destinés aux enfers, où ils ont un statut inférieur. Un bon endroit où obtenir ce genre d'informations sur les Anunnaki est une autre source de l'Université de Pennsylvanie, le projet sur les dieux et des déesses mésopotamiennes. Alors, pendant de nombreuses années depuis le début du XXe siècle, Pen était le centre de l'érudition sumérienne. Vous pouvez demander. Merci. Mais pourquoi devrais-je m'en soucier ? Eh bien, vous devriez vous en soucier, parce que Samuel Noah Kramer y était professeur de sumérien et il était toujours là quand j'y étais, moi. Pen est l'une de mes allemands amathés. Je mentionne Kramer, parce que Zohar Yastichan cite beaucoup des écrits de Kramer. Mais Kramer savait ce que signifie le terme Anunnaki. Alors, pourquoi Zohar Yastichan ne citerait-il pas Kramer ou le citerait-il de manière erronée, ignorant les informations existantes sur les Anunnaki ? Je vous laisse le soin de décider, mais l'autorité sur laquelle Zohar Yastichan s'appuie, pour certains points de ses écrits, lui aurait fait l'opposition sur le sens du terme Anunnaki et, bien entendu, sur tous les éléments extraterrestres. Si vous allez sur le site Web de Pen, sur le projet sur les dieux et les déesses, vous remarquerez qu'il n'y a aucune représentation artistique connue des Anunnaki. Nous savons qu'il ne s'agit pas des figurines Zohby, car rien ne nous dit cela. Il n'y a pas de texte et les figurines sont préhistoriques. Il n'y a pas du tout de matériel écrit associant une chose à l'autre. Les Anunnaki sont également intéressants, du fait qu'il n'y a pas de culte ni de sanctuaire connu dans l'archéologie mésopotamienne, qui est un domaine assez vaste. Il n'existe aucun système de culte associé aux Anunnaki. Bien sûr, nous ne possédons pas toutes les informations, car il reste beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Ainsi, quelqu'un pourrait trouver un centre de culte quelque part qui mentionnera les Anunnaki. Nous ne savons pas, bien qu'à ce jour, rien ne prouve qu'on les vénérait. Quant aux figurines, certaines se sont retrouvées à la poubelle. Quant aux idées que ces figurines sont les Anunnaki, ou que les Anunnaki viennent de Nibiru, ou toute idée associée à l'Anunnaki par les théoriciens d'anciens extraterrestres. Ce que nous avons ici est essentiellement un argument du silence. En effet, il n'existe aucune donnée de source primaire qui appuie ces idées. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Eh bien, nous pouvons conclure que les Anunnaki étaient bien des dieux mésopotamiens, mais leur statut varie. Parfois, ils étaient décrits comme des dieux supérieurs, d'autres fois comme des dieux inférieurs. Nous pouvons en conclure que les Anunnaki n'étaient pas des êtres extraterrestres. Il n'y a rien du tout dans le matériel cunéiforme qu'il indique. Rappelez-vous, nous essayons de revenir aux sources primaires. Les Anunnaki n'étaient pas non plus les figurines serpentines des OBI, car aucune écriture n'est associée à ces figurines, qui demeurent préhistoriques. En fin de compte, nous avons un argument glorifié tiré du silence. Maintenant, ce que nous devons faire et sur à quoi nous concentrer, c'est les sources primaires. Et voilà ce que nous faisons ici à Fringe Pop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web où nous fournissons des notes sur cet épisode, des sources que vous pouvez consulter. Vous ne dépendrez pas seulement de notre parole. Faites le travail vous-même, faites les recherches vous-même. Il est à votre portée de savoir répondre à ces questions. Revenez la prochaine fois pour visualiser notre prochain épisode, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada